Pirkei Avot, chapitre 1, Mishnah 12 On va lire directement l'explication de la Mishnah. Hilel et Shammai reçurent la tradition de Shemaya et Avtalion. On a vu dans la Mishnah précédente les enseignements de Shemaya et de Avtalion, qui étaient le quatrième couple de Rabbanim. Puisqu'à cette époque, on était dirigé par les Zougotes. Les Zougotes, c'est-à-dire les couples. Puisque après, les sages, les binômes, voilà le terme qui correspond. C'était des binômes. Étant donné que, depuis Moshé Rabbenu, où il y a eu la transmission de la Torah, la tradition, la massorette, Moshé Kibaltora, Missinay, Omsaral, Yoshua, Omsaral, Yoshua, Omskenim, 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 Omsenim, Omsarwa, Omsar, 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 Omsar. On avait vu Yossi ben Yo'ezer et Yossi ben Yohanan et Yerushalayim. Et ensuite, on avait Yéhushua ben Ferachia et Nitaïa Harbeli. Ensuite, on a eu Shimon ben Shattach et Yehuda ben Tabay. Et après cela, il y a eu Shemaya et Avtalion. Et enfin, le cinquième binôme, c'était Hilel et Shamaï. Voici les cinq générations guidées par les Zougotes. Car le mot Zoug, ça veut dire un couple, une paire, un binôme. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils nous ont enseigné ces deux Hachamim, à savoir Hilel et Shamaï ? Commençons par Hilel. Hilel Omer. Hilel nous dit, « Heve mit al midab shel Aharon. Essaye de faire partie des élèves de Aharon à Kohen. » Comment ? Aharon à Kohen a vécu depuis des millénaires. Comment peut-on devenir son élève ? La réponse, si on essaye de suivre ses enseignements, alors on est son élève. Qu'est-ce qu'il nous disait ? Aharon de faire. Eh bien, comme lui. « Ohev shalom. » « Rodev shalom. » « Ohev et abiriot. » « Um karevan la Torah. » Il n'a pas demandé de le faire à Aharon. Il l'a fait lui-même. Donc on va prendre exemple sur son modèle. Il aimait les créatures. Il aimait la paix. Il recherchait toujours la paix. Et c'est comme ça qu'il rapprochait les gens de la Torah, par l'amour des créatures. Alors lisons l'explication. Hilel et Shammai reçurent la tradition de Shemaria et Avtalion. Hilel dit « Sois l'un des disciples de Aharon. » Suis son exemple en aimant la paix et en recherchant la paix. Comme l'explique Avod de Rabinathan dans le chapitre 12, quand Aharon voyait deux hommes se quereler, il allait trouver l'un à l'insu de l'autre. Et il lui disait « Mon fils, regarde ce que dit ton ami. » Il se martèle la poitrine. Il fait une confession des fautes. Il pleure à chaudes larmes en disant « Malheur à moi parce que j'ai offensé mon ami. Comment pourrais-je lever les yeux et le regarder en face ? J'ai honte d'avoir fauté contre lui. » Et c'est comme ça qu'ils restaient auprès de l'un et de l'autre jusqu'à ce qu'ils soient parvenus à apaiser leur colère. Si bien qu'à leur prochaine rencontre, ils s'embrassaient et tombaient l'un dans les bras de l'autre. Voilà comment Aharon à Cohen faisait faire la paix. Comment ? Il racontait à chacun une histoire. Il disait « Tu sais qu'est-ce que l'autre m'a exprimé comme regret ? » Il m'a dit qu'il s'en veut à mort de t'avoir fait du mal, de t'avoir vexé. Et il racontait la même chose à l'autre. Quand ils se croisaient, évidemment qu'ils se jetaient l'un dans les bras de l'autre. aimant les êtres humains et en les rapprochant ainsi de l'étude et de la pratique de la Torah. Quand Aharon savait que l'un de ses co-religionnaires n'était pas sincère, il le saluait et lui témoignait une grande affection. Alors, tout honteux, l'intéressé se disait « Malheur à moi, si Aharon connaissait mes pensées et mes mauvaises actions, il ne me parlerait même pas. » Et c'est comme ça qu'il revenait sur le droit chemin. C'est pourquoi il est dit à propos de Aharon dans la prophétie de Malachi. Le prophète Malachi, c'était le dernier de tous les prophètes. Il a écrit un livre qui s'appelle « La névoua de Malachi ». Qu'est-ce qu'il écrit à propos de Aharon à Kohen ? Il dit cela. « Il a cheminé devant moi, en paix et dans la droiture, et il ramena un grand nombre du péché. » « Vérabbim heshiv me'avon. » Comme ce livre nous fait toujours la biographie, eh bien voilà qui va nous expliquer qui était Hillel. « Descendant du roi David, éminent chef spirituel, une centaine d'années avant la destruction du second temple, Hillel est né en Babylonie, en Eretz Israël. Il étudie la Torah chez Shemaya et Avtalion dans des conditions matérielles extrêmement difficiles, comme le raconte la Guémara, traité Yoma, page 35. On dit que Hillel, l'ancien, Hillel Azaken, gagnait chaque jour une pièce de monnaie valant un dinar d'argent, qui s'appelait un trapoïque, taraphique. Il en donnait la moitié aux gardiens de la maison d'études. À l'époque, l'étude de la Torah n'était pas gratuite. On rentrait, il fallait payer pour Betamidrash. Eh bien, il en donnait la moitié de ce qu'il avait gagné aux gardiens du Betamidrash et l'autre moitié pour sa subsistance et celle de sa famille. Il était bûcheron. Une fois, il ne trouva pas de travail et le gardien de la maison d'études ne l'a pas laissé entrer. Que fit-il ? Il monta et se colla à la lucarne de la maison d'études pour entendre les paroles d'Hachem, de la bouche de Shmaïa et Aftalion. C'était un vendredi soir d'hiver. Il fut recouvert et frigorifié par la neige qui tombait du ciel. Ça veut dire qu'il s'était allongé sur le toit, sur la lucarne qu'il y avait sur le toit, pour écouter attentivement les paroles de l'enseignement de la Torah de Shmaïa et Aftalion. C'était vendredi soir. À l'aube, Shmaïa demanda à Aftalion, « Mon frère, pourquoi les autres jours, la maison est éclairée et aujourd'hui elle est obscure ? Le ciel est-il nuageux ? » Alors ils levèrent les yeux et virent une forme humaine sur la lucarne. Entre parenthèses, voyez-vous, pendant toute la nuit, ils ont étudié la Torah, ils n'ont même pas levé les yeux vers le toit. Ils n'ont rien vu. Ce n'est que le matin qu'ils se sont dit, « Mais ce n'est pas possible, cette nuit elle est trop longue, que se passe-t-il ? » Et là ils lèvent les yeux et ils disent, « Ah, on comprend pourquoi c'est obscur. » C'était entièrement recouvert de la silhouette. « Ils montèrent et le trouvèrent sous trois coudées, un mètre et demi de neige. Ils enlevèrent la neige qui le recouvrait, le lavèrent à l'eau chaude, le frictionnèrent et l'installèrent près du feu jusqu'à ce qu'ils reprennent connaissance. » Ils ont dit à ce moment-là, « Celui-ci mérite qu'on profane le Shabbat pour lui. » C'est-à-dire que pour lui sauver la vie, on avait le droit carrément de profaner le Shabbat. Depuis ce jour, ils lui donnèrent la permission d'entrer gratuitement dans la maison d'études. On a dit au gardien du Bet-Amidrash, « Cette personne rentre gratuitement. » Il a été nommé Nassi dans les circonstances suivantes. Ce fut une année, le 14 Nisan qui tombait à Shabbat, et les fils de Béthéra qui exerçaient la fonction de Nassi ne savaient pas si l'agneau pascal pouvait être égorgé le jour même. On leur dit, « Il y a ici un homme d'origine babylonienne nommé Hillel qui a étudié la Torah chez les deux grands sages de la génération. Il connaît la réponse. » Vous avez compris la question ? À savoir, lorsque la veille de Pessah tombe Shabbat, comme c'était le cas cette année, est-ce qu'on a le droit de sacrifier l'agneau pascal un jour de Shabbat ? Puisqu'il faut faire la Shrita. Normalement, la Shrita, c'est à Sour pendant Shabbat. Mais est-ce qu'on a le droit pour la mitzvah du Corban Pessah ? Bien que ce soit Shabbat. Alors, ils ne savaient pas. Eux, ils étaient Nassi, mais ils n'avaient pas la réponse. On leur dit, « Il y a un homme érudit, il est là, il s'appelle Hillel, il est d'origine babylonienne. » Mais il a étudié la Torah ici, chez Shemaria et Avtalion. Ils l'appelèrent. Et lui soumirent le problème. Eh bien, il commença par leur prouver que c'était permis par un raisonnement d'a fortiori, par une analogie sémantique, Gezer HaShava. Mais ils rejetèrent ces arguments jusqu'à ce qu'ils leur disent, « J'ai entendu cette autorisation de Shemaria et Avtalion. » À ces mots, ils le nommèrent immédiatement Nassi. Et il exposa toute la journée les règles de Pessah devant le peuple. C'est la Gemara d'Ampsachim, page 66, qui nous raconte comment ça s'est déroulé le jour de son intronisation. Vous voulez que je vous raconte une histoire ? Ça fait très longtemps que je n'en ai pas raconté. Alors, les amis, la Gemara nous dit qu'un homme qui s'énorgueillit, eh bien, même s'il était hacham, il oublierait sa chokhmah. Même s'il était prophète, il a perdré cette prophétie. De qui on l'apprend ? De Hillel Azaken. C'était un homme pas seulement sage, intelligent, mais un homme très humble. une seule fois. Il a fait preuve d'orgueil. Ça lui a coûté cher. Ça lui a valu l'oubli de la Torah. parce qu'il a dit au Sechachamim qui lui avait cédé la place de Nasi, comme ils ont constaté sa supériorité en Torah. et il leur dit, « Ah, voyez-vous, votre fainéantise, votre nonchalance vous a valu que vous avez eu recours au service d'un étranger. Moi, je viens de Babylone. Vous, vous êtes natif des Rèdes Israël. C'était vous, les Nasi, avant. Et pourquoi vous m'avez choisi ? Parce que vous avez trouvé que j'ai de la Torah plus que vous. Mais d'où je l'ai eu, cette Torah ? C'est parce que moi, j'ai été étudier la Torah chez Shemaya et Avtalion. Vous aussi, vous en aviez la possibilité. Vous étiez fait néant. Vous n'avez pas été apprendre la Torah chez Shemaya et Avtalion. Quand il leur a dit ça, eh bien, ça a paru comme de l'orgueil. Un cas de Jebochou dit « Un homme hacham, un homme anav ne doit pas se vanter. Il ne doit pas se sentir supérieur aux autres. Même si c'était dans le but de leur faire un reproche. » Eh bien, du coup, ils lui ont posé une autre question. Ils lui ont dit « Voilà, tu nous as convaincus. En effet, on peut sacrifier l'agneau pascal le jour de Shabbat, veille de Pessah. » Mais il y a un problème. C'est que les gens ont oublié d'apporter le couteau de la shérita avant Shabbat au mont du Temple pour le sacrifier dans le Betamikdash. Or, on le sait que Shabbat, on n'a pas le droit de transporter dans la rue, dans le domaine public, un objet. Que faire ? Et ça, pourquoi ça arrive, cet oubli ? C'est parce que c'est rarissime d'avoir une veille de Pessah qui tombe Shabbat. C'est pas tous les ans. Donc, ils n'y ont pas pensé. Ils ne se sont pas préparés à cela. Il a oublié. Il ne savait pas quelle était la solution. Il leur dit « Je sais que j'avais étudié ce sujet mais ça m'échappe. J'ai un trou de mémoire. Mais vous savez quoi ? La réponse, on l'aura demain. Shabbat. » Vendredi, il n'avait pas la réponse. Ça veut dire, pardon, non, Shabbat. Shabbat, il n'avait pas la réponse. Il leur a dit « Mais on aura la réponse dans quelques minutes. Vous allez le voir. » Pourquoi ? Il leur dit « Le peuple juif, c'est un peuple qui est inspiré. S'ils ne sont pas prophètes, ils sont au moins fils de prophètes. ils trouveront la solution. » Et qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens ont pris le couteau de Shrita et ils l'ont planté dans la laine du mouton. Et chacun se ramène avec son agneau pascal et qu'est-ce qu'il y a dans la laine du mouton ? Il y a un couteau de Shrita. Quand il a vu cela, il a dit « C'est exactement ce que j'ai appris chez mes maîtres. » En voyant les Juifs faire, il a dit « C'est exactement ça la halacha. » Étant donné que transporter un objet pendant Shabbat, c'est quelque chose qui est assaut, mais on n'a pas le droit non plus de le faire faire par une bête. Vous savez qu'on n'a pas le droit de faire porter l'âne. C'est que l'âne porte une charge, c'est assaut pendant Shabbat. Ça s'appelle méhamer. Si je conduis mon âne en portant une charge, un fardeau quelconque, c'est assaut aussi. On n'a pas le droit de faire travailler la bête pendant Shabbat. Mais là, c'était ce qu'on appelle « Beshinoui » « Kil Ahariad » Beshinoui, c'est quoi Beshinoui ? De manière inhabituelle. Vu que le couteau de Shrita n'a pas été transporté normalement sur le dos d'un cheval ou d'un man, c'était déjà sur le dos d'un mouton, déjà un mouton il n'est pas fait pour porter, en plus c'était enfoui dans sa laine, ça c'est ma mâche Shinoui. Alors, Shinoui par la bête pour une mitzvah, ça marche. l'agmara dit, tu vois, de là, on apprend qu'il ne faut pas s'enorgueillir même comme lui et comme comme une fois où il a fait preuve quelque part de ga'ava, ça lui a coûté l'oubli de la Torah, tu n'as l'arra. Alors, regardez maintenant pour vous montrer combien il était humble, on nous raconte ici une belle histoire assez célèbre. Deux hommes ont fait un pari, ils ont parié, ils ont dit celui qui réussirait à mettre Hillel en colère recevrait 411. L'un dit, moi je vais le faire. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a attendu la veille du Shabbat. La veille du Shabbat alors que Hillel était en train de prendre sa douche, se laver la tête, cet homme se présenta à sa porte en criant, est-ce que Hillel est là ? Hillel est là ? Même pas Rabbi Hillel, rien du tout, comme si c'était son petit copain. Veille de Shabbat, dernière minute, pendant qu'il prend la douche. Hillel se rhabilla sorti à sa rencontre et lui demanda mon fils, que veux-tu ? Parce qu'il s'est dit certainement c'est une urgence quelqu'un qui arrive comme ça, dernier moment. L'autre déclara j'ai une question à te poser. Hillel lui dit pose-la mon fils, pose-la. C'est quoi ces questions ? Pourquoi les Babyloniens ont une tête ronde ? Hillel lui répondit mon fils, j'ai posé une question importante, waouh ! Eh bien parce que leur sage-femme déforme la tête des bébés par manque de précaution. Le visiteur partit, attendu un petit moment dehors, puis il revient en criant est-ce que Hillel est là ? Hillel est là ? Alors Hillel sera bien. Il sortit encore une fois à sa rencontre et lui demanda mon fils, que veux-tu ? L'autre déclara j'ai une question à te poser. Hillel lui dit pose-la mon fils, pose-la. Pourquoi les gens du pays de Tarmoud ont-ils des yeux délicats ? Hillel lui répondit mon fils, tu as posé une très belle question. Ils habitent entre les sables et quand le vent souffle, le sable entre dans les yeux et les fait cligner de l'œil. c'est pour ça qu'ils ont les yeux affaiblis. Le visiteur repartit, attendit un moment puis il revient en criant Hillel est-il là ? Hillel est-il là ? Hillel se rhabilla, sortit à sa rencontre et lui demanda mon fils, que veux-tu ? Et le visiteur déclara j'ai une question à te poser. Et Hillel lui dit pose-la mon fils, pose-la. Pourquoi les Africains ont-ils de larges pieds ? Il lui demande. Hillel lui répondit mon fils, t'as posé une superbe question. Comme ils vivent dans les marées et marchent sans chaussures, leurs pieds peuvent s'élargir librement. Alors le bonhomme lui dit j'ai de nombreuses questions à te poser mais j'ai peur de te mettre en colère. Hillel s'enveloppa alors dans ses habits, s'assit devant lui et lui dit pose toutes tes questions mon fils. Le visiteur lui demanda est-ce bien toi Hillel qu'on appelle le nazi d'Israël ? Hillel répondit par l'affirmative. Alors dans ce cas qu'il n'y en est pas beaucoup de gens comme toi en Israël il lui dit mais pourquoi ? Qu'est-ce que je t'ai fait de mal ? Le visiteur lui répondit à cause de toi j'ai perdu 411 j'ai fait un pari avec quelqu'un je me suis promis de pouvoir te mettre en colère et maintenant j'ai perdu ce pari Hillel répliqua prends garde à toi Hillel vaut bien que tu perdes 412 et encore 400 pièces de plus plutôt qu'il se mette en colère. Nos maîtres ont enseigné un goï se présenta un jour chez Chamaï et lui demanda combien de Torah avez-vous ? Chamaï lui répondit 2 Torah écrite Torah orale le goï lui dit je te crois pour la Torah écrite mais la Torah orale je n'y crois pas convertis-moi à condition que tu m'enseignes seulement la Torah écrite Chamaï le réprimanda vertement et le renvoya en le blâmant le goï se présenta alors chez Hillel qui le convertit Hillel commença à lui enseigner les lettres de l'alphabet il lui a dit révise bien reviens demain le lendemain Hillel lui inversa l'ordre de l'alphabet le prosélyte lui demanda mais pourtant hier tu ne m'as pas dit comme cela tu m'as dit le contraire Hillel lui répondit ah tu me fais confiance pour les lettres de l'alphabet fais-moi confiance aussi pour la Torah orale un autre goï se présenta chez Chamaï lui dit convertis-moi à condition que tu m'enseignes toute la Torah pendant que je me tiens sur un pied Chamaï le repoussa avec la règle de maçon qu'il tenait en main le goï se présentait alors chez Hillel qui le convertit en lui disant voici le pied central de la Torah ce que tu es ne le fais pas ton ami c'est là toute la Torah le reste n'est que commentaire va étudier un autre goï passant derrière une synagogue entendit la voix d'un maître qui citait le verset le verset qui parle des huit vêtements du Kohen Gadol et voici les vêtements qu'ils feront pour le grand prêtre un pectoral un éphod un manteau une tunique brodée une tiare et une ceinture il demanda pour qui sont tous ces beaux vêtements on lui répondit pour le grand prêtre le goï se dit je vais me convertir au judaïsme afin qu'on me nomme grand prêtre il se présenta chez Chamay en lui disant convertis-moi afin qu'on me nomme Kohen Gadol il le repoussa avec la règle de maçon qu'il tenait en mât il se présenta alors chez Hillel qui le convertit Hillel lui dit ok maintenant tu vas apprendre comment devient Kohen Gadol on ne sacre roi que celui qui connait les règles du protocole va donc les apprendre Hillel a étudié lorsqu'il parvint au verset au passouk et l'étranger qui s'approchera du tabernacle sera mis à mort il demanda à qui ce verset s'applique-t-il Hillel lui répondit même à David à Meller roi d'Israël le prosélyte fit le raisonnement d'a fortiori si déjà l'ébni Israël qu'Hakadosh Baruchou a nommé avec amour mon fils premier-né sont visés par le verset l'étranger qui s'en approchera sera mis à mort à plus forte raison un simple prosélyte qui arrive avec son bâton et son sac il revint chez Chamay et lui dit puis-je devenir grand-prêtre je ne peux pas parce qu'il est écrit dans la Torah l'étranger qui s'en approchera sera mis à mort fallait me le dire tout simplement alors il alla trouver Hillel et lui dit Hillel l'homme humble il est le Hanav que toutes les bénédictions reposent sur ta tête car tu m'as rapproché sous les ailes de la présence divine plus tard ces trois prosélytes ces trois guérimes se rencontrèrent et ils déclarèrent l'irassibilité de Chamay a failli nous faire disparaître de ce monde mais l'humilité de Hillel nous a rapprochés sous les ailes de la Chechina de la présence divine on continue toujours à propos de Hillel Hillel Azaken c'était passionnant de voir tout le déroulement de sa vie les niveaux qu'il a atteints au niveau de la Chochma comme au niveau de la Hanava et des Mithotes extraordinaires regardez comment tout ce qu'il faisait il faisait les Shem Shamaim même lorsqu'il allait prendre sa douche et il allait se baigner c'était avec une Kavana les Shem Shamaim un jour ses élèves lui ont demandé quand il était en train d'aller prendre son bain où est-ce que vous allez Rabbi il leur dit je vais aller faire du Hesed avec mon âme et après ils l'ont vu partir à la salle de bain à l'époque il n'y avait pas de salle de bain dans les maisons c'était des établissements de bain public ils l'ont dit mais vous avez dit que vous allez faire du Hesed avec votre âme il leur a dit oui faire du Hesed avec soi-même charité bien ordonnée commence par soi-même regardez ça une fois les élèves demandèrent à Hillel où il allait il répondit je vais accomplir une mitzvah laquelle me l'avait au bas est-ce une mitzvah oui si on nourrit celui qui lave la statue du roi dans les théâtres et les cirques et on l'élève parmi les plus hauts dignitaires du royaume je fais certainement honneur à Akkadosh Baruch Hu en lavant mon corps qui a été créé à sa ressemblance extraordinaire qu'est-ce que ça veut dire il a dit quand je vais laver mon corps et bien il faut savoir que l'être humain a été créé à l'image d'Hachem alors si quelqu'un est en train de laver la statue qui est le symbole emblématique du roi alors quel cavod ils vont lui faire toi tu vas astiquer faire briller la statue royale et bien viens au palais royal on va te donner une récompense et un salaire on va te nourrir alors il dit Calvahomer celui qui entretient son corps avec une cavana que son corps est le support de sa néchama qui est une étincelle divine s'il le fait dans cette cavana Achra vers Shrechelko quand il prenait congé de ses élèves il leur disait je vais maintenant faire du bien à l'invité qui se trouve chez moi une fois ils lui demandèrent quoi chaque jour vous avez un invité il leur répondit l'âme n'est-elle pas comme un invité dans le corps puisqu'aujourd'hui elle est ici dans ce monde et demain elle ne sera plus là on lui appliquait le verset l'homme généreux se fait du bien gomel nafcho ish hased c'est-à-dire on est tous ici de passage dans ce monde on est tous des invités alors le corps il fait du kavod à sa néchama le corps qui fait du kavod à sa néchama gomel nafcho ish hased je saute un petit passage nos maîtres ont enseigné hillel hasaken il est l'ancien avec 80 disciples dont 30 d'entre eux méritait de recevoir la shérina d'être visités par la présence divine comme mosher abenu 30 autres ils étaient capables d'arrêter le soleil comme yoshua bin et 20 d'un rang intermédiaire c'est-à-dire que sur ces 80 élèves il en avait 30 qui étaient extraordinaires capables de mériter la shérina comme mosher abenu les 30 inférieurs ils étaient comme yoshua bin ils méritaient de pouvoir arrêter le soleil le circuit soleil comme yoshua bin a dit il a arrêté le circuit solaire pour la conquête des règles d'israël et 20 d'entre eux étaient d'un niveau intermédiaire entre les 30 premiers qui étaient comme mosher et les 30 derniers qui étaient comme yoshua inimaginable les élèves de il est la zaken et l'agmara de dire le disciple le plus éminent le plus grand c'était yonatan ben ouzi el le moins brillant c'était rabban yohanan ben zakai et voulait savoir qu'est-ce qu'il était le plus petit de ses élèves rabban yohanan ben zakai écoutez un petit peu sa chokhmah rabban yohanan ben zakai n'a ignoré aucun verset de la Torah aucune mishna aucune explication donnée plus tard par les amoraïm de plus il n'a ignoré aucune règle transmise oralement à mosher abenu sur le mont sinai aucun enseignement allégorique aucune déduction fondée sur les lettres apparemment superflux du texte biblique il connaissait tout il n'ignorait aucune ordonnance rabbinique rien ne lui était inconnu aucun raisonnement a fortiori ce qu'on appelle kalva homer aucune analogie sémantique ce qu'on appelle gzera shava ni le calcul des révolutions astrales ce qu'on appelle tkoufot les tkoufot ni les règles tirées de la valeur numérique ce qu'on appelle ni le langage des anges des démons des palmiers datiers ni les apologues des anciens sur les teinturiers et les renards ni une grande chose ni une petite chose c'est quoi une grande chose et une petite chose il n'y aurait rien une grande chose c'est ma'asseh merkava la vision du char diva une petite chose c'est habayot des abayev et rava les questions sur les mishnayot posées des générations plus tard par abayev et rava aïe 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 à son propos il est dit j'ai de quoi donner en héritage à ceux qui m'aiment et je remplirai leurs trésors akadosh bachou va dire ce qui m'aime je vais leur donner des mondes entiers 310 rolamot puisque l'élève le moins brillant était si remarquable il en va de même a fortiori pour le plus éminent en effet on a attesté que tout oiseau qui passait au dessus de la tête de Yonatan ben Ouziel au moment où celui-ci étudiait la Torah était immédiatement brûlé il y avait une colonne de feu et de lumière au dessus de la tête de Yonatan ben Ouziel un jour Hillel demandait à sa femme de préparer un repas pour un invité sur ses entrefaites un pauvre est venu frapper à la porte et il dit à la femme de Hillel je vais me marier aujourd'hui et je n'ai rien pour mon repas de mariage elle lui donna le repas qu'elle avait préparé elle en a fait un autre pour son mari et son invité quand elle expliqua à son mari pourquoi il avait tardé à lui apporter le repas il lui dit je savais que tu avais de bonnes raisons car toutes tes actions sont les Shem Shamaim écoutez maintenant la fin du sujet je vais dire en introduction avant de lire rappelons ce que nous raconte l'Agmara dans Yoma page 35 il y en a trois il y en a trois qui vont venir après 120 ans devant le tribunal céleste et quand il va leur dire pourquoi vous n'avez pas étudié la Torah le Rachir va dire j'étais trop occupé par mes affaires le Rani va dire j'étais trop angoissé par mes soucis de Parnassah le Rachar va dire j'étais trop beau j'étais occupé par toutes sortes de avérotes le Yetzirara il m'a tiré alors il va leur montrer trois références celui qui est riche et qui va dire je n'ai pas étudié la Torah parce que j'avais trop d'affaires on va lui dire est-ce que tu étais plus riche que son père lui a laissé un millier de villes avec des bateaux dans la mer avec toutes sortes de champs à cultiver et il a tout abandonné pour prendre juste un sac de blé et aller d'un endroit à l'autre d'un Bet Hamidrash à l'autre pour étudier la Torah et manger quelque chose il se suffisait et se contentait de peu tu n'étais pas plus riche que Rabbi El Hazar Ben Harsom si lui a trouvé le moyen d'étudier la Torah pourquoi pas toi celui qui va être pauvre et qui n'étudie pas la Torah alors que Jumachou lui dit est-ce que tu étais plus pauvre que Hillel Hazaken lui regarde en quelles conditions il a étudié il a grimpé sur le toit du Bet Hamidrash pour aller écouter l'El Shabbat l'enseignement de Torah de Shmariah de Haftalion alors que la neige lui tombait dessus trois coudées de neige et il n'a pas cessé d'étudier la Torah toi aussi tu aurais pu le faire le rachat on va lui dire toi c'est vrai que tu étais beau mais est-ce que tu étais aussi beau que Yosef Atzadik Yosef Atzadik était de toute beauté il dépassait même l'imagination à tel point que la femme de Potiphar lorsqu'elle est tombée amoureuse de lui ses copines ses voisines égyptiennes lui ont dit mais est-ce qu'il manque des égyptiens ton mari pourquoi est-ce que tu tombes amoureux d'un hébreu elle leur dit vous n'avez pas idée de quelle beauté il s'agit elle a dit à Yosef Atzadik de venir servir à toutes ses copines un verre de thé quand elle elle leur avait déjà servi elle leur avait déjà servi des fruits avec des couteaux pour éplucher quand Yosef est rentrée avec le plateau de thé elles étaient fascinées par sa beauté comme hypnotisées et au lieu d'éplucher le fruit elles étaient en train de s'écorcher la peau et le sang gicler elle leur dit vous c'est juste une fois moi je souffre tous les jours de voir ce beau garçon et je n'arrive pas à le séduire pour la Ravira et bien tu n'étais pas aussi beau que Yosef Atzadik si lui a réussi à maîtriser son Yetzirava toi aussi tu aurais pu le faire et tu aurais dû le faire c'est vrai tu as le mauvais penchant en toi et je te donnais l'antibiotique l'antidote Torah alors quand un pauvre passe en jugement devant Akadosh Baruch Hu après 120 ans on lui demande pourquoi n'as-tu pas étudié la Torah s'il répond j'étais pauvre et occupé à assurer ma subsistance on lui réplique tu n'étais certainement pas plus pauvre que Hillel qui a étudié la Torah dans le dénuement le plus total ainsi les pauvres seront reconnus responsables à cause de Hillel Hillel avait un frère qui s'appelait Shevna qui était un riche marchand lorsque Hillel fut nommé Nassi son frère vint le trouver pour lui faire cette proposition je te donnerai la moitié de mes biens en échange de la moitié de tes mairies dans le monde à venir alors une voix céleste a retenti en disant quand un homme donnerait toute la fortune de sa maison pour acheter l'amour il ne recueillerait que des dents et ça veut dire l'agmara dit si tu donnes de l'argent à quelqu'un pour qu'il puisse étudier la Torah alors sa Torah elle t'appartient vous partagerez équitablement Zevouloun et Issachar Zevouloun il donnait la moitié de son gagneux pas à Issachar pour qu'il étudie et bien ils partagent le mérite de l'étude de la Torah comme ils se sont partagés la part de l'Ossar mais si tu viens après une fois que Hillel Hazaken est devenu déjà le nazi d'Israël Chevna son frère il vient il dit tiens de l'argent je veux que tu me vendes la moitié de tes mérites c'est trop tard il faut que ton argent soit à l'origine de l'étude de ce Talmud Racham et pas après qu'il est déjà devenu Talmud Racham ça veut dire tu viens après coup comme l'agmara dit Shimon Ahi Azaria Azaria c'était comme Zevouloun Shimon c'était comme Issachar et bien l'agmara dit comment Shimon est devenu Talmud Racham grâce à son frère Azaria ça c'est bon ça c'est quelqu'un qui a le Srut il peut dire c'est grâce à moi que lui il a pu étudier la Torah il était au Betamidrash mais qui est-ce qui s'est occupé de sa Parnassa ça s'appelle quelqu'un qui a été Zohré je tourne la page Rishlakish déclare au début quand les lois de la Torah furent oubliées Ezra vint de la Babylonie et les rétablis lorsqu'elles furent de nouveau oubliées Hillel Azaken est venue de Babylonie et les rétablis à sa mort on prononça cet horizon funèbre Ezra Sofer est arrivé il a fait monter avec lui 42 000 juifs et plus pour reconstruire le deuxième Etamigdash il vient de Bavel et c'est lui qui a rétabli la Torah quand elle a été oubliée 10 générations plus tard arrive Hillel Azaken lui aussi il va enseigner la Torah en Eretz Yisraël lui aussi il est venu de Babylonie et on l'appelle Talmido Shel Ezra il était Hassid et Anav on va terminer avec cela on raconte à propos de Hillel Azaken quand il prenait part aux réjouissances accompagnant la libation d'eau au temple comment ça s'appelle ça en hébreu Simhat Betashoeva pourquoi ça s'appelle Simhat Betashoeva car le puisage d'eau se faisait dans la source du Siloé et il est dit à propos de cette mitzvah vous allez puiser l'eau dans l'allégresse dans la joie Simhat Betashoeva pendant six jours de Holam Moed on n'arrêtait pas d'organiser des festivités dans le Betamigdash où tout le monde chantait et dansait accompagné d'instruments musicaux à tel point que l'agmara va dire celui qui n'a pas assisté à cette Simhat n'a jamais vu n'a pas connu c'est quoi la vraie joie en tout cas lui quand il arrivait il est la Zaken il voulait stimuler les gens à faire Aliyah la Régel parce que ce n'était pas évident dans les conditions de voyage de l'époque nous aujourd'hui on prend une voiture l'avion le train le bus des moyens de locomotion confortable mais à l'époque c'était à Dodan ou à pied Aliyah la Régel ce n'était pas pas chute alors il est la Zaken il stimulait les gens il leur disait regardez ça quand il prenait part au réjouissant sa compagnon la libation d'eau au temple il exhortait le peuple à venir au Betamigdash en disant si je suis là tout le monde est là si je ne suis pas là qui est là what is it chacun se dit tu sais quoi même si moi je ne vais pas au Betamigdash l'honorat il y a beaucoup de gens qui vont y aller pourquoi je suis le seul juif moi mais mon cher ami si tout le monde raisonne comme toi personne ne vient vous connaissez l'histoire des harme chélem les hachamim de la ville des rêveurs ils ont dit à Simhat Torah pour qu'on ait beaucoup d'alcool pour bien se saouler à Simhat Torah pendant toute l'année chacun va apporter chaque semaine un verre de bouha de vodka de whisky d'alcool et comme ça à Simhat Torah on fait la fête il y en a un qui a dit moi je ne suis pas bête moi je ne vais apporter rien qu'un verre d'eau les autres ils vont apporter tous des verres d'alcool qu'est-ce que c'est un verre noyé dans des milliers de verres d'eau dans des verres d'alcool ça on ne va même pas le sentir mais le problème c'est qu'ils se croyaient le seul intelligent il y en avait plein comme lui et ils ont tous pensé pareil un verre d'eau arrive Simhat Torah et tout le monde est content allez maintenant on va aller faire la fête ils boivent c'est de l'eau voilà nous dit Hillel Hazaken l'homme doit se dire si moi je ne fais pas mon travail et bien je ne peux compter sur personne Akadosh Baruch Hu m'a envoyé ici chacun doit faire son travail remplir sa mission sur terre alors Akadosh Baruch Hu te dit mes pieds me portent à l'endroit désiré d'abord Hillel Hazaken disait mes pieds me portent à l'endroit désiré c'est à dire il était tellement tzadik que naturellement il allait dans le maquam Akadosh Akadosh Baruch Hu dit si tu viens dans ma maison au temple je viendrai dans la tienne pour te bénir si tu ne viens pas dans ma maison au Betamikdash je ne viendrai pas dans la tienne car il est dit partout où je ferai invoquer mon nom je viendrai à toi et je te bénirai voilà Rabotai on a terminé le Inial de Hillel Hazaken combien d'enseignements on peut tirer de la vie de ce tzadik et on peut tirer que дорés dans la vie